Bienvenue dans l'émission La Parole est à vous. C'est avec plaisir que je fais aujourd'hui ce premier épisode. La Parole est à vous est une émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire, un drame qui touche plus de jeunes qu'on ne le croit. Dans ce premier épisode, la parole sera donnée à Jonathan, un jeune qui a été victime d'harcèlement scolaire. Je vous laisse avec ce bouleversant témoignage et je reprends l'antenne juste après. L'enfer de Jonathan commence au CM2. Réservé, timide, l'enfant est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Le prof, quand il se retournait au tableau pour écrire des choses au tableau, à ce moment-là, il me tapait, il me frappait et que le prof était retourné. Raillé pour son physique, le jeune s'isole, sabotant même ses résultats scolaires pour ne pas attirer l'attention. Au harcèlement s'ajoute peu à peu le raquette de son argent de poche et ce, durant tout le collège et même au lycée. Par peur et par honte, Jonathan ne dit rien et tombe en dépression jusqu'à ce 7 janvier 2011. Il a alors 16 ans. Ils m'ont menacé et mis une arme sur la tête. Ils m'ont demandé de m'attirer à 200 euros, sinon on te fera du mal encore plus. Ces agresseurs menacent également de tuer sa famille. Jonathan est au bout du rouleau. Le lendemain, il commet l'irréparable. J'ai été à un supermarché et que j'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler et que j'ai été le long du canal, le mollet. L'adolescent est sauvé de justesse par une passante. Jonathan restera plus de deux mois dans le coma et subira 17 interventions chirurgicales. 72% de son corps est brûlé. Deux ans après, ses parents ne comprennent toujours pas. C'est vrai que quand on est parent, on ne pense jamais que son enfant va à l'école et qu'il souffre comme ça à l'école. Et ça pendant plusieurs années, il le suit. Aujourd'hui, Jonathan raconte son enfer dans un livre et reprend peu à peu goût à la vie. Avec son témoignage, il veut aider d'autres victimes à rompre la loi du silence car en France, un enfant sur dix est victime de harcèlement. Bien plus de jeunes sont victimes de harcèlement en France. Il ne faut surtout pas se taire et c'est le conseil que je peux vous donner et aux adultes de ne pas avoir peur d'en parler avec ces jeunes. S'ils ont un comportement différent, c'est déjà un signe. Jonathan Destin a écrit un livre, Condamné à tuer. On ressent peut-être de la culpabilité quand on est harcelé ou qu'on se dit c'est de notre faute. C'est en aucun cas la vérité. C'est vous la victime dans cette histoire. Et c'est surtout, et surtout ne rester pas seul, ni dans le silence. C'est en disant les choses que cela va s'arranger. En s'entourant d'amis, de sa famille. Ce premier épisode est un peu dur, mais je pense que c'est un sujet dont on doit parler. La rentrée scolaire approche, soyons tous vigilants. C'était La Parole est à vous. A très vite pour un prochain épisode. Si cette émission te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager. Il existe de nombreux sites, de nombreuses lignes téléphoniques contre le harcèlement. N'hésite pas à les contacter.